Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Aujourd'hui on commencera avec un reportage sur la cérémonie des Golden Blogs Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs blogs français. On aura aussi l'actu ciné et manga de la semaine. Et bien sûr, toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique. La grosse info du jour concerne le jeu vidéo Left 4 Dead. Selon nos informations, le studio de développement Valve a prévu de faire une grosse annonce lors de l'édition 2010 des Video Game Awards. D'après les dernières rumeurs, il y aurait deux annonces importantes. La première étant l'annonce d'un troisième épisode Left 4 Dead et la seconde annonce serait l'arrivée de la saga sur PlayStation 3. Réponse officielle dans quelques jours dans le JT. Allez tout de suite, le reste des news préparés par l'ensemble de la rédaction. Voilà une rumeur qui n'étonnera personne ou presque. Le vénérable neurologue japonais Ryuta Kawashima, bien connu des amateurs de la Nintendo DS, a laissé entendre qu'il collabore actuellement avec l'équipe de développement de la 3DS. Autrement dit, la prochaine console portable devrait une fois de plus être placée sous le signe de la réflexion et de l'universalité, des valeurs chères aux constructeurs. Dans sa version console de salon, Super Street Fighter 4 a régulièrement droit à des mises à jour visant à augmenter son pool de combattants. Le jeu arrive le 16 décembre dans les salles d'arcade japonaises et va bénéficier de plusieurs combattants inédits dont Evil Ryu, Yun et Yang. Mais si vous n'habitez pas au pays du soleil levant, gardez espoir tout de même, les trois personnages sont pressentis pour arriver en téléchargement sur nos consoles européennes dans un futur proche. Microsoft se montre décidément très ouvert quant à la scène des développeurs indépendants souhaitant expérimenter sur Kinect. Après le concours de piratage officiel de la caméra, voici venir les premières applications alternatives, dont cette version de Super Mario Bros jouée avec le corps tout entier. Bon d'accord, ça a l'air tout sauf pratique, mais avouez que les perspectives sont intéressantes. Une étude relative aux prix pratiqués sur les ventes d'applications pour téléphones mobiles vient d'être publiée aux Etats-Unis. Windows Phone 7 est le meilleur élève, avec une moyenne globale sous la barre des 2 dollars. Une belle performance quand on sait que la précédente génération, Windows Mobile, arrive en dernier, avec plus de 6 dollars facturés en moyenne pour chaque application. Entre les deux, on a Palm, Nokia, Blackberry, Android, et enfin l'iPhone. Le mobile d'Apple justifie ses tarifs élevés par une poignée d'applications assez évoluées, notamment des jeux et des solutions GPS. Je vous rappelle que toutes nos news et toutes les éditions de JT sont disponibles gratuitement sur notre site internet game1.net. On poursuit cette édition avec notre reportage sur les Golden Blogs Awards, une cérémonie qui a pour but de récompenser les meilleurs blogs français. C'est un reportage de Yannick Herman. Blogueurs, jurys, internautes, il y a quelques jours, plus de 1200 personnes se sont retrouvées à l'hôtel de ville de la mairie de Paris pour la première édition des Golden Blogs Awards. Une cérémonie organisée par les internautes, pour les internautes, récompensant la crème des blogs. On a voulu faire cet événement pour rendre hommage à cette blogueuse française qui n'a pas d'égal en qualité dans le monde. Le classement des Golden Blogs Awards prend en compte plusieurs votes. Ce sont d'abord les internautes qui ont exprimé leurs souhaits par rapport à une liste de blogs répondant aux critères de qualité. Puis c'est un jury composé d'experts qui a pris la décision finale pour élire les gagnants. Le jury, ça, on l'a voulu constituer de manière très particulière. On a voulu avoir des journalistes, on a eu aussi des professionnels de la catégorie et enfin des blogueurs. Et ce mélange des trois qui a permis d'élire le meilleur blogueur, entre guillemets, pour sa catégorie. 15 catégories en tout, plus trois prix spéciaux. Ce n'est pas tous les jours que l'on monte sur scène à l'hôtel de ville de Paris, en repartant en plus avec un trophée. On ne s'y attendait pas, honnêtement. On pensait qu'après une lecture d'un ou deux articles sur le blog, on avait disqualifié directement. Comme quoi, tout arrive. On est très très heureux et surpris aussi parce qu'on n'était pas sûr de gagner. Moi, je suis arrivée, je n'avais rien du tout préparé comme speech ou quoi que ce soit, donc je suis plutôt contente. On était venus pour jouer à Street Fighter 2 et manger des bonbons. On repart avec un trophée et un petit discours, c'est pas mal, hein ? Ça coupe un peu le souffle. Pour un beau prix, on est heureux. Le grand vainqueur de cette soirée se nomme Romain avec son blog Romain World Tour. Il repart avec le prix du blog Voyage, mais également le prix du meilleur espoir, grâce à son tour du monde effectué en 2009. Beaucoup de gens n'ont pas la chance de partir faire un tour du monde et je me suis servi de ce média, en fait, pour faire voyager le maximum de personnes. Une récompense qui va le booster pour de nouveaux projets. Je suis en train de développer un nouveau concept qu'on a baptisé le World Party Tour, qui consiste à effectuer un an de tour du monde pour vivre les rassemblements les plus festifs dans le monde. Donc ça va du Spring Rock de Cancun au Carnaval de Rio, le Nouvel An Chinois à Pékin. Faire partager ça de la façon la plus incroyable possible, en investissant le cœur de ces grosses fêtes. Un planning chargé. Bon, la vraie question, où est-ce que les gagnants vont mettre ce magnifique trophée ? Dans mon dressing, à côté de ma plus belle paire de chaussures. Peut-être dans la chambre, je ne sais pas. Dans notre cave, puisqu'on travaille dans une cave, il faut le savoir. Sur la table de chevet, près du lit, on l'admirera tous les soirs avec un œil conquis. Allez, rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle cérémonie et de nouveaux lauréats. Sous-titrage Société Radio-Canada de présentation. Allez, sans transition, passons tout de suite à l'actu manga de la semaine. Novembre 2010 marque le retour de la série Torgal, formidable viking qui nous transporte dans cette ère barbare depuis déjà plus de 30 ans. Il y a d'abord le 32e tome de la saga, La bataille d'Asgard, toujours illustré par Roszinski, qui raconte comment Jolan, fils de Torgal, défie les dieux avec son armée de guerriers maudits, cherchant leur salut. Ils ont sa deuxième chance pour se trouver, rester à Asgard. Ce 32e tome n'oublie pas Torgal, qui mène sa propre quête de son côté. Dans cet album, Torgal part à la recherche d'Agnel, enlevé par des magiciens rouges. Et Agnel, c'est qui ? C'est un fils de Chris de Valnor. Chris de Valnor fait justement l'objet d'un tome parallèle, premier d'une série de récits dédiés à des personnages de la saga. Chris de Valnor, l'une des méchantes les plus connues de la BD franco-belge, se montre ici sous un nouveau jour. Yves Yves Saint, le scénariste, n'a pas voulu excuser tous ces crimes qu'elle a faits pendant toutes ces années. Mais elle a voulu expliquer pourquoi elle est devenue comme ça. C'est le dessinateur italien Giulio De Vita qui se charge de la mise en image, même si Roszinski veille au style plus suggéré que détaillé. Giulio a repris cette ligne classique qui est absolument indispensable pour les fidèles lecteurs depuis le début de Torgal. Le challenge c'était de respecter ça. Alors bon, j'ai dû travailler sur mon style, sur mon égocentrisme aussi, car je suis plus jeune, je veux, je suis aussi ambitieux. Et j'étais habitué à me chercher à détonner les lecteurs à travers des cadrages un peu plus osés. Au final, l'harmonie graphique entre les deux albums est bien là, produit d'une collaboration avant tout. Chacun a ses idées, il peut les ajouter dans son album, on est dans la même direction, mais plus large. Si ce sont les habitués de la saga qui se plongeront dans le 32e tome des aventures de Torgal, les néophytes peuvent entrer dans l'univers avec Chris de Valnor, un album d'un seul tenant dont les renvois à la série mère ne gêne pas la lecture. Après l'énorme match de lundi soir entre le FC Barcelone et le Real Madrid, le Clasico comme on dit, eh bien le FC Barcelone, double champion d'Espagne en titre, vient d'annoncer sur son site internet être le club sportif qui a le plus de fans sur Facebook. Le club catalan a plus de 7 millions de personnes abonnées à sa page officielle contre 6 pour le Real Madrid, son grand rival. Manchester United est troisième de ce classement avec 5 millions de fans. Et le Los Angeles Lakers, champion en team de NBA, n'est que quatrième avec seulement 4 millions d'abonnés. Quels sont les gros films qui sortent cette semaine ? La réponse tout de suite dans l'agenda des sorties. Grosse, grosse semaine en perspective dans les salles de cinéma. Au programme de l'animation, du suspense, de la science-fiction, de l'humour et de l'action à la mexicaine. Et on démarre justement avec Machete, la nouvelle création de Robert Rodriguez. Comme d'hab, avec ce réalisateur un peu barré, le pitch est assez simple mais diablement efficace. Machete, un ancien agent fédéral hors pair, est accusé à tort d'avoir assassiné un sénateur. Pas de bol, Machete a encore de la ressource et il est en très grande forme. Au-delà du scénario et de l'ambiance unique qu'il dégage, Machete propose un casting 5 étoiles. Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro, Lynn Salohan, Steven Seagal ou encore Don Johnson. Notons aussi la sortie de Scott Pilgrim, une comédie américaine très attendue. Scott est un dragueur qui n'a jamais eu trop de mal à séduire les filles. Mais avec Ramona, ça s'annonce plus compliqué. La belle est protégée par tous ses ex qui contrôlent sa vie amoureuse et qui sont prêts à tout pour éliminer ce nouveau prétendant. A la base, Scott Pilgrim est une bande dessinée canadienne. Grâce à son mélange d'humour, de romance, de combat et de culture geek, ce comic book est devenu culte, espérant que le film suive le même chemin. On continue avec Monsters, un film d'anticipation dans la veine de District 9. Réalisé par un parfait inconnu, ce long métrage offre une perspective assez dark. Suite à l'explosion d'une sonde dans la jungle, le Mexique et le Costa Rica sont devenus des zones de guerre, désertées par la population locale, mises en quarantaine et peuplées de créatures monstrueuses. Un photographe est chargé d'escorter une jeune femme à travers cette zone très accueillante. On termine avec Réponse, le 50e film d'animation des studios Disney. Et après bientôt un siècle de contes de fées et de princesses en 2D, Réponse est le premier à sortir en relief. Un relief très réussi d'ailleurs. L'histoire ? Réponse, une belle et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure de 20 mètres de long est gardée prisonnière depuis des années par la méchante mère Gothel. Lorsque Flynn, le bandit le plus recherché du royaume, débarque, c'est le début d'une grande évasion pleine de rebondissements. Tous les jours, vous pouvez me poser des questions sur Facebook. Je vous réponds directement dans l'émission. Aujourd'hui, j'ai sélectionné la question de Tony qui me demande « Je voulais savoir s'il y aurait un Assassin's Creed 3 après Brotherhood ». Alors, concernant la série des Assassins, le dernier jeu vient de sortir sur PlayStation 3 et Xbox 360. Une version PC sortira en mars. L'éditeur du jeu a confirmé sur le plateau du JT que ce jeu n'était pas Assassin's Creed 3, mais plus une version 2.5, puisque le héros du jeu et les lieux sont les mêmes que dans le second épisode. Selon nos informations, le vrai Assassin's Creed 3 est actuellement en développement. Ce jeu proposera une nouvelle aventure avec un nouveau personnage principal. Le jeu devrait être présenté pour la première fois en juin à Los Angeles et devrait sortir sur nos consoles de salon l'année prochaine en novembre. Allez, on termine cette édition comme d'habitude avec l'immanquable Zapping du Web. L'affaire entre Google et la Chine subit un nouveau rebondissement. Selon des documents secrets révélés par le site Wikileaks, les États-Unis ont la conviction que le régime communiste aurait commandité le piratage du géant américain de l'Internet. Google avait annoncé qu'il n'obéirait plus à l'ordre du gouvernement chinois de censurer son moteur de recherche, expliquant avoir été victime d'attaques informatiques coordonnées. Il ne faut jamais crier victoire trop vite. Mais enfin, on n'arrête pas de le répéter. Et voilà encore un qui croyait gagner. Eh ben non, ça lui servira de leçon. Le dernier opus de l'écrivain tout fraîchement goncourisé Michel Houellebecq a vu son dernier roman, La carte et le territoire, consultable et téléchargeable en PDF gratuitement sur le net. Les écrits se sont retrouvés sur le blog d'un juriste inconnu de 25 ans qui assume son acte. Son raisonnement est simple. L'auteur a puisé dans Wikipédia certains des passages de son roman. Des passages qui tombent sous le coup de la licence libre Creative Commons sous laquelle est placé le site Internet. Flammarion, l'éditeur, a décidé de porter plainte. Pour ceux qui ont envie de s'évader un peu, voici une vidéo d'une descente en ski, le tout filmé à 360 degrés. N'hésitez pas à vous déplacer dans l'image en utilisant votre souris. Cette édition est déjà terminée. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine avec au programme un dossier qui vous montrera comment faire du sport avec le jeu vidéo. On aura aussi l'actu online des jeux vidéo. Comme d'habitude, l'actu des séries télé suivies du zapping du web. Et bien sûr, toutes les grosses news de la journée à retrouver dans le seul JT sur l'actu numérique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501